Alors nous entrons dans la semaine de la puissance. On était la semaine dernière dans la semaine de la foi. Alors si le Seigneur nous parle de maturité, ça veut dire que nous avons un manque de maturité. Un enfant ne peut pas être, il ne peut pas donner une responsabilité, par exemple, d'avoir de la clé de la maison. C'est qu'il n'est pas assez mature, mais on donne une responsabilité à quelqu'un de mature. Tout simplement. Lorsque nous sommes chefs d'entreprise, lorsque tu es chef d'entreprise, tu es quelqu'un de mature. Lorsque je viens et je vous porte la parole, c'est qu'il faut que j'ai une maturité spirituelle, avant d'autres choses. Si par exemple je viens et je suis professeur, je dois avoir une certaine maturité pour donner quelque chose de fort. Quelqu'un qui n'est pas mature, il est dans toutes sortes d'agitation, il est dans toutes sortes de folies. On te dit que la folie est dans le cœur de l'enfant, mais c'est à nous d'enseigner l'enfant. Et pour être responsable du CRC, comme dit le pasteur, il faut avoir une maturité. Moïse était un homme mature, parce qu'il devait mener le peuple de Dieu. Il fallait qu'il soit près du Seigneur. Pour que nous puissions entrer dans notre semaine de la maturité, je vous exhorte aussi que ce ne soit pas une semaine, mais toute l'année. Vous priez pour entrer dans ces choses. Parce que c'est pour faire mesure, et quelqu'un de mature, ce n'est pas parce que c'est un enfant. Il a tout âge, c'est en tout âge. Et on a un manque de maturité dans différents domaines de nos vies, tout simplement. Alors pour que nous puissions entrer dans notre maturité, il faut que nous aimons Dieu. Et la Bible te dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça veut dire que Dieu veut que tu le recherches. Il faut que tu cherches le Seigneur, afin que tu puisses entrer dans ta maturité, que tu puisses entrer dans les choses que le Seigneur t'appelle. Une deuxième chose, il faut que tu aimes ton pocher comme toi-même. Ça veut dire que tu as accepté de donner ta veste à ton frère, de donner à manger à ton frère, parce que c'est à Jésus que tu le fais. Tu ne le fais pas pour toi-même, mais pour Jésus. Parce que Jésus a donné à manger à la foule qui le suivait. Nous aussi, on doit suivre ses traces. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous sentons dans l'enfance spirituelle, être adultes spirituellement. Il faut que nous suivons ses traces. La troisième chose, il faut que tu acceptes la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire que lorsqu'on nous donne les enseignements, il faut que nous puissions apprendre à manger. Parce que lorsque tu es un enfant, tu es au lait. Mais quelqu'un qui est mature, il mange, il l'entend, il mange, il accepte. C'est comme le bœuf. Le bœuf, qu'est-ce qu'il fait ? Il mange. Mais comme il médite, comme il va remonter le repas, il va remonter encore, remonter. Eh bien, nous aussi, nous devons être comme le bœuf. OK ? Vous avez compris ? D'accord ? Mais il faut que vous soyez dans ces choses-là. Vraiment que vous soyez entrés dans l'accepter la connaissance, accepter l'autorité. Accepter vraiment d'être sous l'auté d'un élit. OK ? C'est ça. L'obéissance, l'humilité dans toutes ces choses. Et quatrième chose, il faut que nous soyons dans la foi. Il faut que nous croyons que Dieu est capable de nous faire sortir de notre enfance, de l'enfance spirituelle, à devenir mature. Il faut que tu aies la foi, comme le grain de Sinevé. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous a parlé de la foi, dans la première semaine de l'année. Il faut que nous ayons la foi. Pas parce que le Seigneur nous demande de ne pas regarder la vue, mais par la foi. Il sait pourquoi. Parce que ce que nous voyons va nous déstabiliser. Une dernière chose, on doit obéir à la parole. Ça veut dire que de mettre la parole en pratique. Il faut que ce soit, c'est vrai que, autrement, que je vous ai dit d'accepter la connaissance, mais ça crée une transformation. Lorsque tu acceptes, ça crée une transformation profonde dans ton cœur, dans ton âme et dans ton pensée. Il faut que ce soit intérieur, après ce soir, on reflète de l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut que toi aussi, tu acceptes de pratiquer la parole, de marcher, d'obéir, de faire les choses, tout simplement, de servir le Seigneur. Ça aussi, c'est une forme de maturité, de servir. Parce que c'est l'année du royaume, mais pour travailler pour le royaume, il faut être mature. Si vous voulez avoir la puissance, parce que le Seigneur dit qu'il ordonne que nous soyons puissants, mais il faut que tu aies la maturité. Parce que le Seigneur ne va pas donner sa puissance à un enfant. Il va donner sa puissance à des gens qui sont responsables, des gens qui restent debout de ce qu'ils ont fait. Même s'ils ont fait des erreurs, ils restent debout, tout simplement. Amen, amen. Merci Seigneur. Alors, on va aller dans la parole, dans Philippiens 3, verset 12. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, Philippiens 3, à partir de verset 12. Et c'est notre frère, l'apôtre Paul, celui qui a persécuté les églises. Il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, « Mais je fais une chose, oublions ce qui est derrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Il te dit, « Oublions ce qui est derrière. » Il y a des fois que nos péchés, les choses du passé, nous tiennent en arrière. Et des fois, le djame vient et dit, « Regarde comment tu étais, tu étais dans telle situation, tu ne pourras pas entrer dans cette maturité. » Mais l'apôtre Paul a dit qu'il a oublié ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'il faut laisser les choses. C'est-à-dire que les choses, dans ce que l'as-il a pardonné, il s'est derrière son dos. Mais toi, tu cours pour entrer dans ta vocation. Tu cours pour entrer dans ta maturité. Tu cours pour entrer dans ta vocation. Tu cours pour aller dans ton mariage. Tu cours pour fonder ta famille. Tu cours pour manifester le fruit de l'esprit. Oui. Et voilà. Et voilà, c'est ce que j'avais dans mon cœur pour vous. En tout cas, rentrer dans les choses, c'est important. Ne vous limitez pas. Parce que Dieu n'a pas de limite pour vous servir. Dieu vous a choisi. Il a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Et il va vous établir. C'est ça qu'il a dit, « Et je vous ai établi. » D'accord ? Il faut rentrer dans vos vocations. Que que ce soit l'appel que vous avez, que que ce soit les dons que vous avez entrés, mais dans l'humilité. Restez humbles. Mettez-vous à genoux et dites merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Oui. Remerciez le Seigneur pour les choses déjà en avance. Pour maintenant, parce qu'on a le souffle de vie, il faut déjà remercier le Seigneur. Pour qu'on soit déjà dans l'humilité. Il faut qu'on se détourne des choses qui ne sont glorifiées par le nom du Seigneur. Pour qu'on se retourne des œuvres mortes. C'est ça qui nous tient par en bas. C'est ça qui nous tient. Parce que le Djam, il est venu pour détruire, égorger et voler. Il est venu pour ça. Il ne vous aime pas. Il ne nous aime pas. Ce qu'il veut, c'est que nous emmenons en enfer. Mais le Seigneur veut nous emmener au ciel. Ayez le cœur pur et vous verrez Dieu. Ayez un cœur pur, un cœur vrai dans le Seigneur. Même si vous êtes dans des situations qui sont abominables, mais parlez à Dieu. Ouvrez votre cœur à Dieu. Et il est capable de vous pardonner, de vous faire sortir, de vous arracher entre les mains du diable. Mais croyez, ayez cette foi en Dieu. Entrez dans votre maturité. Vous allez voir la gloire de Dieu. Entre, acceptez l'enseignement, réécoutez l'enseignement. Prenez une clé USB, écoutez tout le temps. Écoutez, écoutez. Lorsque moi, je ne suis pas bien, et moi, j'aime la louange. J'aime les trucs pour créer l'atmosphère autour de moi. Parce que le diable va venir dans tes pensées. Il va venir dans tes pensées. Mais aussi toi, tu crées l'atmosphère autour de toi. Tu veux créer. C'est ça le royaume. C'est pour ça que lorsque l'on a dit que le royaume est venu vers vous, c'est que l'atmosphère, la gloire de Dieu est venue. Lorsque la puissance de Dieu, c'est que le royaume est venu. Les anges sont venus. La puissance de Dieu est venue. Le Seigneur a l'oeuvre, a dit des choses pour vous. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada